Le procès des attentats du 13 novembre avec l'interrogatoire des accusés sur cette soirée tragique. Celui de Mohamed Abrini était très attendu, il avait promis des révélations. Celui que l'on a surnommé l'homme au chapeau a eu l'occasion de le faire hier. Sa version n'a pas vraiment convaincu la cour d'assises spéciales. Gladys Laffitte, il a reconnu qu'il devait faire partie du commando, mais il a finalement renoncé. Ah oui, et c'est Abdelhamid Abaoud, le coordinateur des attaques, qui lui annonce en septembre. Mohamed Abrini décide de refuser, incapable de tuer des gens comme ça selon ses mots, mais il n'en informe Abaoud que le 12 novembre. Ce gilet explosif et cette calache en plus, je cite, iront donc à Sala Abdeslam, qui prend sa place, poussé par son aîné Brahim, qui lui savait tout selon Mohamed Abrini, alors que lui assure n'avoir connu ni les cibles, ni le jour de l'attaque, même la veille. Dans la salle, peu nombreux sont ceux qui semblent croire à cette version, ni le président qui fait souvent l'amour, l'air dubitatif, et encore moins l'avocat général, qui pose des questions précises et pressantes, pointe ses nombreuses contradictions. Face à lui, l'accusé se gratte la tête, regarde ses avocats et tourne en rond dans ses réponses. Pour l'accusation, tout ceci n'est pas crédible. Mohamed Abrini et Sala Abdeslam étaient bien prévus pour l'attentat. Ce dernier, qui a beaucoup discuté avec ses voisins de boxe, sera interrogé justement aujourd'hui par la cour.